J'aimerais que tu me racontes comment tu as vécu la soirée. Tu étais un témoin privilégié des buts de Connor. Oui, c'est assez spécial. Comme je disais avant, je trouve ça drôle à quel point il ne réagit pas quand il barque. Ça a juste l'air normal. Ça a été une super game. On regarde juste vers l'avant et on va oublier cette game-là assez vite pour pouvoir aller chercher l'or au bout du tournoi. Est-ce que le jeu en fin de match, quand il t'a fait la passe, au lieu d'essayer de marquer, ça en dilande aussi sur lui? Oui, définitivement. Je pense que c'est vraiment un bon petit gars qui est passionné du hockey. Il ne pense pas qu'il scoreait quatre buts ce soir, mais je ne pense pas qu'il n'en aurait pas marqué un. Il aurait été content pour les boss et juste content d'être ici. Comme tu dis, ça démontre que c'est une vraiment bonne personne. Tu sais, vous êtes un peu identifié comme le quatrième trio, même si on ne veut pas mettre des numéros. Mais quand on regarde la charte, comme Connor Bedard sur un quatrième trio, ça donne un peu l'idée de la profondeur d'équipe. Quand tu vois ça, as-tu l'impression que vous êtes là pour amener de l'offensive, même si, dans le fond, ton rôle à toi, pas plus être défensif dans un jeu de promouin comme ça? Comme tu dis, je pense qu'avec Hockey Canada, je ne pense pas qu'on peut mettre vraiment de numéros sur une ligne. Tu sais, on ne va pas nécessairement chercher à… Oui, c'est sûr qu'on va toujours vouloir faire de l'offensive, mais nous autres, en tant que quatrième ligne, ça va être plus de faire les petits détails qui vont faire en sorte que le coach ne va pouvoir nous mettre dans n'importe quelle situation. Puis je pense que c'est un plus, puis c'est quelque chose qu'on peut faire aussi d'aller chercher de l'offensive. Tu sentais-tu qu'en un, plus à l'aise avec vous autres, peut-être avec Burberry et avec Wright, ou ils avaient peut-être plus l'impression de vouloir leur donner la rondelle dans le premier match préparatoire? Honnêtement, je n'ai pas remarqué qu'il a été mal à l'aise ou peu importe avec n'importe qui. Je le trouve super confiant sur la glace. Il est calme, il est posé, puis je pense que tu peux le mettre avec n'importe qui, puis il va te sortir des grosses games. Salut Eliott, tu viens un peu d'en parler. Tu sais, tu as côtoyé des joueurs déjà dans ta carrière. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là d'Équipe Canada Junior. Quand tu regardes Connor, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Je pense, comme je disais, le fait qu'il soit posé, très calme, tu sais, il est super mature pour son âge. Et puis, je dirais juste sa vision du joueur en général sur la glace, c'est quelque chose qui m'impressionne, qui me fait penser à des mecs David de ce monde, puis des exceptionnels qui sont dans sa classe. Eliott, je voudrais savoir, ce n'est pas le défi d'un match comme ça, de rester dans votre match, de ne pas essayer d'en faire plus quand l'opposition n'est pas aussi forte que ce que vous connaissez dans d'autres matchs? Dans des matchs comme ça, je pense que c'est beaucoup les détails. On voyait Coach J. qui embarquait son powerplay pareil, puis tu sais, qui voulait avoir ses répétitions, puis tu sais, de se préparer comme si c'était une game comme les autres. C'est sûr que le score en dit long sur le… pas le niveau de jeu, mais comment on était prêt à jouer contre cette équipe-là. Et puis, je pense que dans un sens, c'est difficile de rester dans la game, puis de faire les petits détails, mais je pense qu'on a bien fait ça ce soir. Demain, l'Allemagne, qu'est-ce que vous connaissez de l'Allemagne, de leur style de jeu? On les a vus, regardez, on les a vus, on les a vus contre la République tchèque hier, puis on trouve que c'est une équipe rapide, une équipe qui peut… qui va nous donner un bon challenge et puis qui va nous faire travailler fort. Il faut arriver près, puis comme je disais, plutôt faire les petits détails qu'ils vont faire en sorte qu'on va aller chercher cette victoire-là.